comme on n'avait aucune idée du nom de personne on s'était dit en fait que ça pourrait servir soit à défrayer en fait les frais qui ont vraiment été investis pour l'organisation du festival et puis après le surplus c'était du coup pour un éventuel festival mais là je pense qu'on va voir avec Anne-Sophie de toute façon on va voir vous avez vu il n'y aura pas tant de surplus ça va être vite fait quand même dans le monde de l'argent vous savez 55 euros ce que ça vaut moi je voudrais poser une question franchement sincèrement combien de personnes sont se poser la question s'il y avait besoin ah bah voilà on est à 60 alors la question voilà combien de personnes se sont posées la question à savoir ah est ce que les toilettes sont pas trop pleines qu'il faudrait les vider combien de personnes se sont posées la question combien de personnes se sont posées la question ils n'ont jamais été pleines combien de personnes les ont vidées il va où le compost des toilettes sèches d'ailleurs il est là bas il reste il y a un endroit ouais ouais il reste là on a trouvé une place il y avait une nouvelle prise de parole je voulais déjà vous remercier tous ça a été un super moment humain vraiment génial vraiment des belles journées des belles rencontres et je voulais dire par rapport au bilan une chose que j'ai vraiment apprécié c'est que j'étais venu ici avec l'idée d'un programme avec des heures etc et finalement le fait que ça se passe très naturellement et très simplement et en fonction de c'était très agréable ça j'ai pas regardé l'heure j'ai pas tu vois j'étais pas pendu à ma pendule quoi et ça j'ai trouvé ça super vraiment donc à la limite je trouve que l'idée de temps c'était pas ouais ouais c'est pas mal j'ai pas la limite c'est temps ouais c'est le programme mais t'en peux y pour ceux qui ont louper le feu hier soir ouais ouais arrêtez de mettre une référence au temps ouais ouais ça se passe quand ça se passe voilà je voulais vraiment aller dans ce soir et je le redis t'en peux pour ceux qui ont louper le feu hier soir j'étais bien je ne sais pas si j'étais malhonnête ou je sais pas mais j'ai des affaires c'est vrai qu'il y a eu un moment où il y a eu une flammée où il t'aurait eu 15 euros de plus dans la canine ouais c'est pas faux mais il y a une madame qui voulait parler non mais je veux dire que quand je suis venue je suis venue un peu pour chercher ça j'ai pas du tout été moi je savais même pas voilà je savais pas du tout je suis arrivée j'ai cherché vraiment je suis contente parce qu'au niveau de l'heure moi j'ai un dérèglement intérieur terrible alors ça m'allait vraiment bien et en plus j'ai trouvé j'ai vu plusieurs visions de plusieurs personnes différentes avec qui convergent mais qui en même temps ont une façon de voir le problème de l'argent le problème de l'argent il est là mais des solutions quand même déjà bien avancées ça m'a étonné et je pense que ce qui est intéressant d'avoir participé à une première édition comme ça d'un festival en plus qui est dans le balbutiement c'est vraiment beaucoup mieux que d'arriver dans un endroit où tout est bien organisé où tout est... moi ça me convient totalement et en plus l'intérêt aussi c'est après reprendre toutes ces petites choses écrites tout ce qui est resté dans la tête, le propager, faire en sorte que ça se... parce qu'on connaît des gens qui ont aussi ça mais qui pensent pas qu'on puisse faire quelque chose et là on se dit bah c'est possible quoi donc ça donne beaucoup d'espoir de se dire bah ça peut avancer et puis si l'année prochaine ou dans l'année il y en a d'autres bah... et alors de ton côté qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce que t'as vu entre temps ? ça ouvre des perspectives et c'est vraiment ce que je... ce que j'ai recherché donc je suis vraiment contente d'être venue voilà j'ai dit bah ouais c'est ça qui est bien c'est que c'est un aboutissement et c'est un début quoi un aboutissement pour toi parce que ça faisait longtemps que tu y pensais mais en même temps un début d'autre chose quoi ça c'est bien, bah moi je suis contente et puis les rencontres et les discussions entre les forums et tout ça ça donne, ça alimente tout, c'est vraiment bien quoi ouais parce que juste à ce niveau là on avait en fait Prosper qui était en désaccord à départ avec Jean-Philippe de Mossica quand je l'avais eu au téléphone il m'avait dit Mossica est là parce que moi la dernière fois on a eu des discussions c'était un peu houleux on était pas d'accord et en fait ils ont eu l'occasion du coup de cohabiter en fait ici et Prosper est parti en disant mais en fait je suis d'accord avec Jean-Philippe du coup c'est génial parce qu'au départ il y a vraiment le mot désargent ce qui est inventé par Prosper et qui a évolué lui aussi en fait dans son discours Jean-Philippe qui lui aussi Mossica a évolué finalement en discutant, en rencontrant et finalement les deux arrivent maintenant à être d'accord et c'est vrai ou c'est là où c'est sympa c'est qu'il y a vraiment possibilité effectivement de se réunir et vraiment de créer avec le dosoïde c'est génial et du coup et ben nous tous on est peut-être pas les derniers descendants d'une ancienneté parce qu'il y a des enfants derrière moi la mienne elle a 20 ans c'est passé mais il y a des petits derrière moi c'est passé c'est émotion désolé j'ai 40 ans je m'en branle je sais pas si on l'a dit mais merci à tous ceux qui ont mis un coup de main et qui sont même pas là oui à ceux qui ont prêté du matériel qui avaient autre chose à faire et ça aussi c'est chouette parce que là aussi on a couru un peu après le matériel donc un grand merci aussi aux doux pieds je suis là 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 on s'aperçoit qu'effectivement quand on veut vraiment on peut faire mais qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'ils veulent quand on sort du blabla et qu'on se met vraiment à faire les choses voilà ça arrive quoi je pense que il y a une chose en tout cas que moi j'ai vraiment envie de mettre et c'était dans l'autonomie responsable encore et que quand on dit on fait quelque chose et ben on attend pas que ce soit l'autre qui le fasse on le fait et on s'y met et c'est là qu'on voit également qu'il va venir derrière mais il faut vraiment initier tous les rêves que vous avez vous avez envie de les faire en commun et ben commencer déjà tout seul n'attendez pas qu'il y ait beaucoup de gens autour et notre rêve ici à tous présente c'est qu'il y a là puisqu'on s'entend tous sur le des avant il est lequel de faire sans argent qu'est ce qu'on attend pour investir une colline à tous les gens à se couper sans argent c'est fait sans argent c'est mon ami il y en a qui savent faire pousser des légumes il y en a qui savent faire des cailloux il y en a qui savent passer un message il y en a qui ont de la connaissance et pour eux moi 41 ans je me dis quand les choses elles auront changé à l'échelle où moi je peux le voir on est éphémère et nous tous moi je pars du principe qu'on est tous une oeuvre d'art de deux personnes qui nous ont créé qu'est-ce qu'on a envie de l'art de six ? on est tous la table de ça ensemble on l'a fait c'est pas réel ça ? avec un tout petit peu d'argent pas beaucoup oui et je me viens comme tout le monde je touche le RSA moi aussi le 6 je mets à la pose bah ouais mais peut-être que je suis capable si il y a des gens qui me font pousser des légumes moi je sais que normalement il doit être s'embouillé dans ta poche que tu as pas brûlé et comme tu as brûlé 15 euros je pense que malgré tout on en avait pas besoin mais là pour aider l'eau et le bordel ça aurait été bien dans la caisse c'est un improvisisme mais on en a pas besoin moi je les ai pas mis dedans moi je les ai pas mis dedans mais il a mis mais quand même les autres ont été mis aussi j'ai mon tabac ça se défend ça se défend il y a pas à se défendre de rien du tout il m'aura expliqué j'ai entendu j'ai entendu j'ai entendu on suit l'état actuel que l'on vit tous et dans ces cas alors mon plaisant cher le festival il coûte combien aujourd'hui ? si vous voulez j'ai mon expert comptable ici non ? on est capable de vivre sans ce week-end il a été dit et c'était très intéressant c'est que pour prôner la désargent il faut s'y investir on a pratiqué non mais c'est aussi malheureusement c'est vrai qu'on est pas encore dans un système de désargent c'est vrai qu'on est pas encore dans un système de désargent il y a des choses qui se payent notamment le pétrole plus qui se déplace non mais là c'est pas le problème bien sûr bien sûr moi c'est mon avis des gens qui sont dans la désurgence qui sont dans des communautés autonomes ça fait depuis longtemps qu'il y en a qui vivent reclus, cachés, qui se montrent pas sauf que la situation elle n'avance pas moi ce festival il est pas là juste pour dire ouais ok on a une vision c'est chouette on est quand même dans une situation d'urgence aujourd'hui moi c'est mon ressenti quand on regarde la planète nos ressources, les animaux, l'être humain quand on a regardé les films avec les ethnies du monde on est vraiment dans un moment c'est urgent parce que sinon ces peuples là on va les décimer on en a déjà assez fait les animaux on en perd de plus en plus on peut plus rien manger pratiquement sans s'empoisonner parce que nos nappes phréatiques sont polluées parce que l'industrie c'est mortel on est envahi par le pharmaceutique enfin je veux dire il y a un moment donné ok l'autonomie c'est bien mais le prôner c'est encore mieux et pour le prôner malheureusement pour prôner à des gens qui sont dans le système t'es obligé d'en garder minimum une cheville dans le système donc c'est pas y investir beaucoup mais quand même le but du jeu c'est quand même aussi de rassembler en fait ces gens qui ne voient pas ce monde à venir le voir j'ai une idée vas-y c'est à l'initié je sais pas je l'ai eu ce matin cette idée c'est de se mettre en marche en groupe sans argent avec Macron il y a piscuit qui l'a fait aux Etats-Unis pendant longtemps ça a été fait en France le peuple en marche le peuple souverain et la loi c'est sans argent c'est la désargent c'est comme ça que tu peux rentrer en relation dans les villages avec des gens et dire je fais avec vous sans argent et c'est exactement ce dont on est en train de parler mais en tant que en marche moi je vais répondre à ce que tu dis et c'est je vais redire en fait ce que j'ai dit est-ce que vous connaissez l'histoire l'âme l'homme qui porte des